salut tout le monde on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo d'extraction aujourd'hui vous allez voir ça va pas se passer comme les autres fois j'ai ramené du nouveau matériel que je vais vous présenter dans pas longtemps et on va essayer de faire quelque chose qu'on a déjà fait par le passé mais ce coup ci en beaucoup plus gros donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps et je vais vous expliquer ce que je compte faire à tout de suite donc tu vois j'ai ramené ça là le spit donc c'est un perforateur avec un grand forêt et à un endroit on a une belle poche cristallisé et on va essayer de la picorer tout autour de percer plein plein de trous de partout dans tous les sens pour pouvoir la récupérer en un bloc donc c'est le challenge du jour donc l'idée c'est de récupérer ça mais tu vois c'est déjà pas mal fracturé là sur le bord donc je vais percer assez loin là le granit il est très très dur c'est une bonne chose par contre ça passe pile hein donc là tu vois j'ai percé pas mal de trous autour j'ai en percé quelques-uns après je vais monter un petit burin et j'ai commencé de casser tout ça bon bah ça va être compliqué je sens que de tout récupérer en un coup ça me paraît dur ça va pas le faire là le granit il est beaucoup moins solide là je commence à tomber sur des choses intéressantes là là ouais ouais mais tombé dessus et des poches un peu partout là 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 en fait le granit il est pas si solide que ça je crois qu'il était vraiment dur là mais c'était peut-être plus à ce niveau là là déjà si on arrive à sortir de beaux morceaux tant mieux on sortira pas tout en un bloc c'est impossible là on sort quand même de jolis morceaux tu vois c'est vraiment un gruyère de cristaux il y a des cristaux dans tous les coins dans tous les sens plein de petites poches très joli morceaux là waouh tu vois c'était fracturé hein après ça fait de jolis morceaux quand même et là j'ai trouvé une autre poche là là regardez ici là voilà donc maintenant je vais reprendre le gros perfo le gros buriner et je vais poser le petit perforateur regardez ce qu'il y a dedans à des choses sympa ouais bicrystallisé pareil bicrystallisé encore waouh c'est pas mal à la celle là aussi ah oui waouh ouais elle est belle celle là les fantômes encore une belle pièce là c'est dingue c'est dingue c'est dingue ce filon mais tous les cristaux qu'il y a dedans mais incroyable superbe ça va vraiment loin attention attention waouh trop joli donc là tu vois là je peux plus creuser il faut tout ranger là c'est le souk c'est pas mal que des belles pièces après c'est pas violé sur dessus c'est fumé celle là elle est très jolie je trouve très jolie waouh mais tu vois c'est toujours comme ça c'est toujours fracturé hein j'ai continué d'avancer de casser et là on va sortir les pierres maintenant un joli petit harisson bien beau là dedans mais ça en est truffé 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 regarde ça oh mais là là c'est parti pour amener vraiment peut-être plus de 300 pierres c'est pas possible plein d'améthystobie il est vraiment dingue ce filon là tu vois là on a une très belle pièce là très belle pièce encore je suis obligé de couper la vidéo plein de fois parce que sinon la vidéo elle ferait trois heures de long et bien oui j'adore 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 c'est trop joli trop joli alors celle là là ah oui ah pareil vraiment une très belle pièce elle est bicrystallisée fantôme et cette poche elle est énorme encore là tu vois je suis en train d'élargir la galerie et là je vais sortir les derniers cristaux là voilà donc j'espère que cette vidéo t'aura plu j'ai sorti énormément de pierre on va lever tout ça et on vous montrera dans la vidéo suivante le résultat voilà je vous laisse regarder tu vois la galerie je l'ai pratiquement rebouché au fond là bas normalement je tienne bout il y a un bon mètre il y a un bon mètre Sous-titrage Société Radio-Canada